Je vous le disais en titre, ils n'en peuvent plus, les grands journaux nationaux, de faire les frais du conflit social en cours chez le distributeur de ces journaux, Prestalys. Encore ce matin, les quotidiens, vous l'avez peut-être constaté vous-même, étaient absents des kiosques. C'est la 30e action de blocage en l'espace seulement de 4 mois. Il faut dire que la restructuration de Prestalys prévoit la suppression de la moitié des postes. Geneviève Faure, Carole Zagaroli. Il n'y a rien, madame, il n'y a pas de journaux aujourd'hui. Ah bon, il n'y a encore rien. Un kiosque sans quotidien est un kiosque mort. Ce vendeur est découragé. Les gratuits, l'information sur internet et maintenant les grèves à répétition le mettent dans une situation difficile. Pour payer les loyers, il faut tout payer. Comment on va faire ? Il n'y a pas de journaux à vendre pour payer les factures. Donc là, on les laisse derrière, en attendant. Les ouvriers du livre ont cessé le travail depuis hier soir pour protester contre le plan social chez Prestalys. Prévoyant 1250 suppressions de postes. Ce matin, ils étaient rassemblés devant l'imprimerie du monde. Mais les discussions sont bloquées. À partir du moment où il y a des salariés qui se retrouvent sur le carreau et donc licenciés, évidemment, certains sont prêts à aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Et en tant que syndicat, nous, on souhaite que la négociation reprenne au plus vite avec un, l'arrêt des licenciements, deux, la base de deux sites. Après, on étudiera les conditions nécessaires pour qu'effectivement, il y ait des adaptations qui puissent se faire. Aujourd'hui, ce sont les directeurs de journaux eux-mêmes qui avaient décidé de ne pas imprimer, s'estimant victimes d'un système de distribution qui ne les satisfait pas. Ça fait des années que l'immobilisme social au sein de Prestalys et que la CGT au sein de Prestalys bloquent toutes les restructurations. Donc effectivement, maintenant, on est au pied du mur. Et plus on a retardé les restructurations, plus elles sont douloureuses. Alors, pour contrer l'absence de journaux papiers, la plupart des titres proposent aujourd'hui à leurs lecteurs la version numérique gratuite.